bonjour alors bonjour à toutes et à tous et nous avons plaisir donc de vous retrouver aujourd'hui pour une web conférence organisée par les éditions vk avec en partenariat avec l'union mutam donc l'union mutam rassemble trois mutuelles qui sont engagées indépendantes créées par et pour les territoriaux elles sont membres de la mutualité française et présentes dans la protection des territoriaux depuis plus de 70 ans réunis autour de valeurs de solidarité de prévention avec cet engagement donc de répondre au mieux aux besoins des agents et justement depuis maintenant un peu plus de deux ans se joue une réforme importante en matière de pc de protection sociale complémentaire alors apparemment il ya des gens qui n'ont pas de son mais ça va revenir je pense j'espère que tout le monde m'entend bien voilà et naturellement donc beaucoup de questions se posent autour de cette psc qu'est ce que la réforme en cours va modifier ou devrait modifier quel est l'état d'avancement d'ailleurs actuellement de cette réforme qu'est ce qui pourrait être qu'est ce que pourrait être par dans cette psc demain qu'est ce que ça va ou devrait changer puisque il faut rester prudent assez prudent et on en parlera avec avec nos intervenants donc qu'est ce que ça devrait changer pour vous agent pour pour les employeurs territoriaux pour les collectivités nous verrons c'est un sujet qui est assez complexe et d'ailleurs vous nous avez fait déjà parvenir on a reçu plus d'une cinquantaine de questions et nous vous en remercions vous pourrez tout au long de cette web conférence pardon poser continuer de poser de nous poser toutes vos questions via la fenêtre qui est à droite de votre écran nous tâcherons dans la mesure du possible de vous apporter durant 7h30 des réponses concrètes des informations utiles avec avec nos intervenants que je vais donc immédiatement vous présenter donc valérie bouvier bonjour bonjour à tous donc valérie vous êtes directrice générale des services du centre de gestion de la haute savoie nous également sophie chotard bonjour bonjour vous êtes référent département du département santé du centre de gestion de l'heure exactement donc nous avons normalement également avec nous pascal kessler qui a un petit souci de connexion mais qui devrait nous rejoindre donc pascal kessler qui est le président de la fédération autonome de la fonction publique et puis daniel le menuel bonjour monsieur le menuel bonjour vous êtes donc le président de l'union mutam donc avant de commencer cette web conférence je souhaitais vous signaler que vous recevrez assez rapidement par mail un lien pour accéder au replay de cette de cette de ce webinaire nous ferons également le maximum un pour vous apporter si nous n'avons pas pu faire une réponse à votre ou à vos questions par mail donc de façon individuelle ou via un document que nous allons travailler que vous sera envoyé ultérieurement dans les jours à venir voilà donc nous allons à présent entrer dans le vif du sujet alors nous avons retrouvé pascal kessler bonjour 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 excusez moi petit souci technique ce matin je sais pas pourquoi ça se fiche à se déconnectent c'est les bizarretés des fois des réseaux écoutez j'espère que tout fonctionnera voilà durant cette 7h30 donc nous allons commencer alors non pas par par une question mais plutôt par par une réflexion qui nous a été partagée par parmi par mireille qui est responsable rh d'une mairie qui nous qui nous qui nous dit en fait que le problème des adhésions aux mutuelles prévoyance et santé qui ne sont pas forcément toujours adaptés dit elle aux agents c'est leur coût elle coûte très cher puisque les employeurs ne participent pas beaucoup actuellement et laurent également nous signale que donc au sein de sa collectivité la participation est actuellement de 10 euros ce qui est peu dit il donc ça me permet de rebondir tout de suite pour pour parler en fait de ce qu'est la psc aujourd'hui concrètement dans la fonction publique territoriale et donc je vous donne la parole valérie sophie si vous souhaitez si vous souhaitez commencer justement pour rappeler un rappeler ce qu'est la psc et rebondir sur ces deux ces deux réflexions oui ben écoutez effectivement de quoi parle-t-on je pense que c'est le centre de la réflexion alors la protection sociale complémentaire il faut peut-être se redire qu'elle intervient dans deux domaines d'un côté nous avons la santé qui permet de couvrir l'ensemble des frais qui pourrait être occasionné dans le cadre d'une maladie d'une maternité d'un accident dont la partie ne serait pas pris en charge par la sécurité sociale donc c'est la part qui reste à charge pour chacun d'entre nous puis de l'autre côté nous avons la prévoyance qui vise à couvrir là les pertes de salaires qui sont liés à une maladie à une invalidité ou une incapacité donc on est vraiment sur la pc sur deux domaines différents mais mais néanmoins complémentaires et qui visent bien évidemment à sécuriser les finances des uns et des autres alors il ya un petit peu d'historique je vais pas je vais pas revenir mais elle existante quand même depuis 2011 notamment à la suite de la loi de février 2007 qui était une loi de modernisation de la fonction publique et qui a donné donc lieu à un décret en novembre 2011 qui a permis de mettre en place la participation financière facultative des collectivités à la protection sociale donc effectivement cette protection financière est dite facultative on y reviendra tout à l'heure c'est là où il va y avoir quelques changements et aujourd'hui on a des collectivités qui en ont fait un enjeu d'attractivité donc on a j'allais dire une différence qui peut être notable en fonction de la collectivité auprès de laquelle on travaille avec des collectivités qui vont participer à des hauteurs relativement importantes moi j'ai des collectivités par exemple qui prennent en charge la prévoyance jusqu'à 100% du différentiel que l'agent on va avoir à payer et puis d'autres collectivités effectivement qui vont être beaucoup plus modestes beaucoup plus raisonnés dans l'attribution donc c'est vraiment nous le discours qu'on a avec nos collectivités c'est de dire en tout cas sur un territoire comme le nôtre aussi qui est confronté à une pression relativement importante et de tension en termes de métier faites en aussi un outil d'attractivité et que de participer ça peut être aussi un facteur de meilleur recrutement et de fidélisation des agents donc ça c'est un point merci sophie chotard je voulais également faire réagir et puis j'imagine que vous partagez ce que vient de de dire valérie bouvier exactement on est la protection sociale est vraiment importante pour les agents on n'est jamais allé d'un accident un incident de ski où on retrouve à deux traitements la protection sociale peut intervenir dans ce cadre là la prévoyance et puis la santé sur tout ce qui est en effet les frais médicanteux qui vont aller en lien avec cet accident et pour la participation on est un peu dans le même cadre au niveau du centre de gestion de l'oeuvre c'est une activité que l'on propose aux collectivités c'est aussi au même niveau des participations des collectivités qui vont prendre on va dire l'invalidité à 100% et puis qui va ou d'autres un peu moins mais qui va quand même participer qui jusqu'à cet effet culatif pour vraiment voir on va dire un bien-être de ces agents vraiment une protection de ces agents on a quelques petits problèmes de son Sophie je pense qu'il y a des petits soucis de connexion ce matin on a on a on a on a pu entendre mais ça ça coupe par moment j'espère que ça ça se rétablira je voulais aussi vous faire réagir Pascal Kessler par rapport justement au assez cette situation actuelle liée justement fait que ce soit facultatif c'est aussi un peu l'histoire parce que avant 2007 il y a quand même eu des choses même si ça n'était pas généralisée on avait le fameux à l'échelle qui soit quelle certaine collectivité c'est ça on est pression aussi pour proposer le dialogue social qui doit se mettre en place localement nationalement qui mettra des niveaux de participation plus élevés qu'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on va de 1 euro à une participation de 100% sur certains types de contrats mais on va demain 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 c'est 2025 2026 vers une des niveaux de participation obligatoire donc alors on va y venir on va y venir on va rentrer on va rentrer dans le on va rentrer pardon je peux loin effectivement je te anticipe excusez moi moi il n'y a pas de souci pas de souci pas de souci donc merci d'avoir rappelé déjà ce contexte et puis ces éléments on a aussi pas mal de questions autour de finalement c'est quoi une mutuelle on a eu quelques questions et je voudrais en partager une et je m'adresse à à daniel le manuel donc marie-thérèse en fait nous pose cette question pourquoi partir d'un certain âge certaines options comme par exemple la maternité ne sont pas éliminées est-ce que c'est pour faire baisser afin de faire baisser les cotisations ou bien pourquoi partir d'un certain âge toutes les options ne sont pas à la carte afin de garder vraiment celle dont on a besoin oui alors donc je dirais c'est un peu un paradoxe effectivement alors qu'est ce que c'est une mutuelle bien une mutuelle à l'origine c'est les caisses de solidarité qui sinon je n'ai pas connu bien sûr mais nos grands-parents ont créé ces caisses de solidarité l'objectif c'était de deux est-ce que je peux vous demander daniel de parler un tout petit peu plus fort donc oui ce qui est important avant de dire pourquoi de répondre à la question c'est de rappeler ce que sont les mutuelles en origine les mutuelles ce sont les caisses de solidarité qui ont été créées souvent par les salariés des groupes de salariés des corporations qui ont été exposés à des risques graves importants invalidants et la seule solution pour ceux qui étaient victimes de ces pénibles moments c'était de profiter de la solidarité des compagnons donc une mutuelle ce n'est ni plus ni moins qu'une caisse de solidarité c'est à dire que ceux qui pensent qu'il est utile de s'associer au cas où il y aurait un problème grave et bien s'inscrivent dans cette logique de partage de contribution mais surtout de solidarité et c'est ça qui est important et je vais juste répondre à la question pourquoi il y a de la maternité pour la retraite et bien tout simplement parce que justement s'il n'y avait pas la maternité pour les retraités il n'irait pas cette solidarité entre les jeunes et les anciens parce que les anciens sont, c'est pas, c'est connu, sont plus consommateurs et donc la contribution vient essentiellement des plus jeunes et si les plus jeunes sont soumis à une contribution trop forte ils n'accepteront pas de jouer la solidarité avec les anciens mais d'un autre côté si la contribution des jeunes est inexistante et bien il n'y aura pas non plus de solidarité donc en offrant un panier de soins identiques pour toute la corporation on fait jouer la solidarité entre les membres et si, question précise, si on retirait la maternité pour les anciens paradoxalement et bien on ne maintiendrait pas la solidarité et la cotisation pour les anciens serait plus élevée. Merci beaucoup Daniel pour ces précisions. Si vous souhaitez rebondir sur cette notion de cet enjeu de solidarité, Valérie, Pascal, n'hésitez surtout pas. Donc on va continuer et justement, Pascal, Valérie, vous souhaitiez intervenir ? Non, je trouve qu'effectivement c'est un élément extrêmement important. On a souvent cette question du ratio de ce que je consomme et de ce que je paye. En fait, il faut regarder ça de façon un peu plus globale. Daniel l'a parfaitement exprimé. Si on retire la maternité pour les anciens, pourquoi est-ce qu'on conserverait des pathologies plus graves pour les plus jeunes et à ce moment-là, on aurait effectivement un principe de solidarité qui ne jouerait plus ? Il faut regarder ça de façon effectivement globale et collective. Ce n'est pas parce qu'on va payer ce dont on a besoin qu'on va payer moins cher. On paiera moins cher peut-être à certaines périodes de la vie, mais beaucoup plus cher à d'autres. Là, l'intérêt aussi, c'est qu'à la fois le collectif et la solidarité jouent, mais ça joue aussi tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir finalement des contributions et des participations qui sont relativement mesurées du début de l'entrée dans le travail jusqu'à la retraite. Sinon, on aurait des à-coups relativement importants. Et imaginons des personnes particulièrement avec une santé dégradée se verraient forcément impactées si on était sur cette logique très individuelle. Donc, la logique collective me paraît extrêmement importante. Et le principe de la mutualité par rapport à l'assurance me paraît extrêmement important. C'est un débat qu'on entend dans la société sur la santé, mais on commence à l'entendre aussi sur les principes assurantiels, véhicules, IARD, etc. Et je pense qu'il faut bien rappeler que si on avait ce principe-là, on finirait in fine par payer plus cher. C'est la question aussi, effectivement, de la prévoyance pour des plus jeunes, sur le fait aussi de ne pas forcément se sentir concernés en se disant qu'on est jeunes et qu'on est épargnés, ce que vous disiez, ce que vous rappeliez Sophie tout à l'heure, et que ça peut arriver à tout le monde à tout âge. Pascal, je voulais aussi vous donner la parole par rapport à cet enjeu aussi sur la solidarité et l'intergénérationnel. Je crois qu'on a perdu Pascal Kessler, on a vraiment des petits soucis de connexion ce matin. Donc, on va continuer, poursuivre justement, et il a commencé à en parler tout à l'heure avec ce qui va être justement… Ça coupe et ça revient tout. C'était quoi la question, l'intergénérationnel ? Oui, la solidarité. J'espère que moi vous entendre. J'espère que moi vous entendre. La solidarité intergénérationnelle, c'est que tout le monde aide à participer à la mutuelle et que tout le monde soit couvert. C'est important, effectivement. C'est le sens de la mutualité, c'est le sens de la mise en commun. Quelque part, c'est aussi la sécu d'origine. La sécu, c'est parce que vous bénéficiez de tout, etc. C'est une mise en commun de moyens pour le bénéfice de tous. C'est le principe de notre société quelque part à la base. C'est la solidarité. L'impôt, c'est une forme de solidarité un peu particulière qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'impôt. L'impôt permet de faire des actions, permet aux collectivités de faire des choses, permet de construire des hôpitaux, permet d'accéder aux soins, etc. La prévoyance avec la solidarité intergénérationnelle permet de mutualiser les coûts à tous niveaux. Merci beaucoup. On vous a bien entendu. Ça a bien fonctionné. Parfait. Donc, on va rentrer dans ce qui va être la réforme, ce qui est en train de se dessiner. Et on avait donc plusieurs questions, justement. Mireille, par exemple, nous demandait, est-ce que la PSC va devenir obligatoire, comme dans le privé, donc complètement obligatoire ? Quelles vont être les obligations, en fait, des employeurs territoriaux en matière de PSC ? Je vous laisse, Sophie, peut-être, ou Valérie, répondre. Valérie, je vous... Je laisse Sophie, non ? J'y vais. Alors, donc effectivement, on a cette ordonnance de février 2021, qui va donc, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, avec d'une part la participation obligatoire des collectivités à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Donc, au 1er janvier 2025, pour la prévoyance, et au 1er janvier 2026, en santé. Donc, il y a une obligation de participation. Donc, autant jusqu'à maintenant, on était sur une participation financière, on l'a dit, qui était facultative. Là, il va y avoir une obligation avec des montants qui sont déterminés, qui ont fait l'objet d'un certain nombre de débats. Pascal pourra peut-être en parler tout à l'heure. On en reparlera effectivement. Il y a pas mal de questions sur le montant, forcément. Voilà. Donc, sur ces montants, on y reviendra. Et avec deux types de dispositifs associés. Donc, c'est là où c'est un petit peu la complexité, puisqu'on aura une obligation de mettre en place ce qu'on appelle des conventions de participation. Donc, conventions de participation pour la prévoyance et conventions de participation pour la santé. Mais demeurera quand même le principe de la labellisation, sachant que les deux dispositifs sont exclusifs l'un de l'autre. Donc, voilà. Donc, la labellisation, c'est l'agent lui-même qui adhère librement à un contrat et à un organisme et qui choisit ses garanties. Et si cet organisme est agréé, il pourra demander à sa collectivité éventuellement une participation. Et dans la convention de participation, ça sera un contrat collectif à adhésion facultative qui sera proposé à l'employeur et aux agents. Et la participation n'est versée qu'aux agents qui vont souscrire dans ce cas-là ce contrat. Donc, s'il y a un contrat de participation qu'on veut rester en labellisation, on n'aura pas la participation employeur. Et si on adhère à ce contrat, donc là, on aura effectivement la participation. On reviendra un petit peu plus sur ces modalités parce que j'ai effectivement pas mal de questions sur le sujet. Je voulais juste rebondir par rapport aux dates d'entrée en vigueur de 2025-2026. Et on a une question de Laurent, en fait, qui demande pourquoi devoir attendre encore trois ans alors que dans le privé, les employeurs sont obligés de fournir une mutuelle à tous les salariés depuis plusieurs années. Et pourquoi l'État impose aux autres et ne m'entourne pas l'exemple ? Pascal ou Sophie ou Sophie ? Pascal, vous en prie. Oui, on va y aller. On reste un petit peu dans le problème. Il y a obligation de participer et obligation de laisser le dialogue social s'organiser quelque part, on va dire ça poliment, à tous les niveaux. Le 17 février, il y a eu deux ordonnances. La deuxième, on l'évoquera peut-être un peu plus tard, où elle est évoquée. C'est la possibilité de négocier l'association locale, nationale à tous niveaux. Et cette deuxième ordonnance ouvre aussi la possibilité de revenir sur d'autres points qui ont été évoqués après, qui sont les montants de participation. Mais de ce fait-là, les employeurs territoriaux ont l'obligation de mettre en place quelque chose. Ils n'ont pas l'obligation de choisir un prestataire, de choisir un mode opératoire. Ils peuvent choisir parmi les trois modes opératoires au jour d'aujourd'hui, dans le cadre réglementaire. La différence avec la mise, c'est que la mise, c'est un accord interprofessionnel. C'est-à-dire que les partenaires sociaux et les entreprises se sont mis d'accord sur une modalité. Après, il y a encore des accords de banche derrière, qui ferait qu'il y ait une obligation de participer. Aujourd'hui, ou plutôt demain, parce qu'il y a des délais de mise en œuvre, les employeurs territoriaux auront l'obligation de participer comme dans le privé, mais avec d'autres types de modalités. C'est tout pour l'instant. Et justement, cette réforme permet de répondre à une inégalité que vivaient les agents des trois fonctions publiques par rapport au privé qui bénéficient de cette prise en charge déjà depuis quelques années. Oui, complètement. C'est un vrai enjeu RH d'égalité et des réciprocités avec le privé. Sur le délai de mise en œuvre, il faut aussi se rappeler que les collectivités ou les centres de gestion sont soumis à des procédures qui sont aussi longues, ce qui nécessite aussi ce délai de mise en œuvre à la fois pour dégager, d'une part pour les collectivités budgétairement les sommes et préparer les budgets en conséquence, et puis tout le process administratif qui nécessite au moins une année en amont. Et donc, le temps que les négociations se fassent, que les accords locaux se fassent et qu'ensuite les procédures se mettent en place, le délai ne paraît pas incohérent. Ça paraît très éloigné comme ça 2025-2026, mais au regard des enjeux de procédures, ce n'est pas si incohérent que ça. Alors, nous sommes sur la... Daniel ? La PSC, c'est la fonction publique, mais il y a toujours les trois pans. C'est-à-dire que pour l'État, effectivement, il n'y a pas de labellisation. Il n'y aura très certainement que des contrats obligatoires. Pourquoi ? Parce que globalement, il n'y a qu'un employeur finalement. Il y aura les ministères, mais il n'y a qu'un employeur. Et on aura certainement un contrat obligatoire. La fonction publique territoriale, et effectivement, Valérie l'a précisé, il y a quand même nécessité d'avoir quand même le temps nécessaire à la mise en œuvre de cette réforme. Mais le décret de 2011 existe déjà avec la labellisation. Donc, on maintient la labellisation et on introduit effectivement les conventions de la population. Et aussi, bon, le contrat obligatoire, mais là, c'est un débat un peu particulier. Donc, on voit bien que pour l'État et les collectivités territoriales, il y a quand même des subtilités qui nous amènent à dire que dans l'État, ce sera vraiment... Enfin, on peut penser que ce sera la mise, mais en territorial, ce sera un peu différent. Et ce sera du... En fin de compte, chaque territoire, chaque collectivité pourra s'approprier sa propre solution. N'hésitez pas à parler plus fort, Daniel Cour, qu'on vous entende bien. Je suis désolée. Je rebondis sur ce que vous disiez, on parlait de l'État et de la territoriale. On a eu une question, d'ailleurs, qui a été la toute première question de Fabien, concernant l'hospitalière et qui nous demande si elle sera concernée. Donc là, effectivement, on se concentre sur la territoriale, mais juste un petit mot sur l'hospitalière. Pascal, Fabien nous demande si elle sera concernée aussi par l'obligation, de participation au 1er janvier 2025. Si... 1er janvier 2025. Pas 2025 si je me souviens bien de l'ordonnance. C'est 1er janvier 2026. Tout simplement, c'est décalé dans le temps parce que tous des problèmes budgétaires, semble-t-il, à l'époque de 2021 pour qu'ils trouvent les moyens de financer cette mise en œuvre, avec aussi une particularité, parce qu'à l'hospitalière, il y a le fameux article 44, 40 ou 44 aujourd'hui, et le CGOS, comment on transforme ces deux instances en étendant les possibilités de protection sociale complémentaire. Merci. Le CGOS étant un petit peu le maintien de salaire et la TK 44, la santé. Merci. Je rebondis sur une autre question qui nous a été posée dans le chat concernant... Alors, c'est Roseline qui nous pose la question. Comment l'agent peut savoir si son contrat est labellisé ? Sophie. Alors, tout simplement parce qu'il y a une liste qui existe sur Internet avec les contrats labellisés. Merci beaucoup. À mon époque, il y avait obligation de fournir tous les ans une attestation de labellisation. Est-ce que c'est maintenu ? Oui, c'est toujours le cas. Donc, je pense que notre interlocuteur devait solliciter une attestation de labellisation. En fait, c'est habituel. Alors, avant de parler des montants de participation, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet, je voulais également vous poser une autre question, vous relayez, qui a été posée sur le chat. Pour quelles raisons un contrat labellisé est-il plus cher qu'un contrat classique à prestations égales ? Et c'est... Et c'est Jean-Baptiste qui nous pose cette question. Bon, il n'y a pas de mystère. Je dirais, les coûts sont les coûts et chaque chose a un coût. Donc, l'avantage, et notamment dans la structure mutualiste, c'est qu'on s'applique à adapter le produit, c'est-à-dire la cotisation à la charge. Le gros problème que nous rencontrons, c'est notamment sur les contrats collectifs. Les contrats collectifs font l'objet d'une concurrence décerbée. Et il y a fréquemment, en fin de compte, des opérateurs qui, pour des raisons commerciales, s'attachent à proposer des tarifs inférieurs au coût en espérant se rattraper ou commercialiser autre chose. Donc, le contrat individuel est certainement facturé à son coût et certainement pas en déficit, mais pas non plus avec une charge supérieure au coût. Par contre, souvent, les contrats collectifs, et on l'a connu notamment au niveau de l'année, les contrats collectifs font tendance à être toujours déficités. Ce qui est un vrai problème et ce qui pose aujourd'hui une vraie question à la coordination mutualiste qui souhaite que le dispositif prenne en considération une obligation d'équilibre des contrats qui seront sollicités par les collectivités. Mais c'est à l'heure que je pensais que le contrat collectif est moins cher que le contrat individuel. Effectivement. Et ce qui se passe aussi, c'est que, notamment au niveau des assurances, voire des mutualistes, comme il y a des pertes sur le contrat collectif, le contrat individuel est plus cher. Il faut le reconnaître. Merci beaucoup, Daniel, pour ces précisions. Et donc, on va poursuivre avec justement la question de la participation des employeurs, puisque c'est aussi, on l'a évoqué avec Valérie, et il y a des questions qui nous ont été remontées, de savoir du coup si les employeurs seront donc obligés de participer financièrement et à quel montant. Est-ce que ce sera délibérément au choix de la collectivité et est-ce que les employeurs pourraient avoir l'obligation de participer à la même hauteur que les employeurs du privé ? Donc, c'était Maud et Inray qui nous avaient fait remonter ces questions. C'est pour Pascal ? Pascal, peut-être ? Je ne sais pas si Pascal… Je suis de retour, j'ai une coupure de son. Tu peux répéter la question, s'il te plaît ? Je vais bien te répondre. Oui, bien sûr. C'est sur le montant de participation. Après, j'ai coupé. Alors, c'est possible juste de couper. Alors, c'est possible juste de couper. Enfin, écho. Donc, c'était Mireille qui nous demandait si les employeurs seraient obligés de participer financièrement et à quel montant et s'ils seraient délibérément au choix de la collectivité et si les collectivités auraient l'obligation donc de participer à la même hauteur que les employeurs du privé. Ce ne sera pas la même hauteur que le privé puisque après, c'est donc… Je suis désolé. Ce qu'on peut dire et peut-être Valérie et Sophie pourraient répondre aussi, c'est que pour le moment, au niveau du Conseil sup, la préoccupation du Collège employeur notamment, c'est de surtout ne pas charger les collectivités en dépenses nouvelles. Donc, le Collège employeur du Conseil sup s'attache à limiter la participation minimale. Sachant que de nombreuses collectivités, heureusement, depuis la mise en œuvre du décret de 2011, apporte une aide plus ou moins substantielle, mais parfois très substantielle, à la participation de la couverture complémentaire des agents, voire santé, mais aussi prévoyance. Donc, on voit bien que contrairement à l'État où il n'y a qu'un employeur qui décide à peu près ce qu'il entend, ce qu'il veut aussi avec ses représentants du personnel. Pour les collectivités, c'est le Conseil sup avec des représentants du personnel, comme Pascal d'ailleurs, qui négocie. Mais la volonté, vraiment la volonté, c'est d'imposer le minimum aux collectivités. Je pense qu'on peut effectivement aborder... Sophie ? Je vais prendre la parole. Donc, en effet, les collectivités vont avoir une obligation de participation. LTEX prévoit actuellement, donc, pour la prévoyance en 2025, une participation minime de 7 €. Et puis, donc, pour la santé, une participation de 15 € minimum, à compter du 1er janvier 2026. Ce sont des montants obligatoires minimums. Il est clair que chaque collectivité peut le faire sur une participation plus importante, mais elle ne peut pas être supérieure à ce que ça coûte à l'agent. Et il y a une question, justement, pour savoir s'il y a un plafond. Le plafond, c'est le rentant de la cotisation de l'agent. C'est ça. C'est 100 % de la cotisation, le plafond. Le minimum, c'est ce qui est actuellement, c'est ce qui est dans les décrets, ce qui est sur le slide, qui est plutôt un compromis politique qu'un avis du Conseil sup. Parce que c'est... Alors, nous avons perdu Pascal. On a vraiment des petits soucis aujourd'hui. On est absolument désolés. Des choses qui arrivent, malheureusement. Oui, je pense que ce que voulait dire Pascal, c'est que tout ça est issu d'un compromis qu'il y a eu lors des échanges au niveau du Conseil sup. Et en fait, ce qui a été pris, c'est un montant de référence par mois, ce qui a permis de définir le montant que Sophie exposait tout à l'heure en participation santé. Donc, c'est 50 % de ce montant de référence et 20 % en prévoyance d'un montant de référence qui était de 35 euros par mois, ce qui donne les montants de 15 et 7 euros. Donc, il y a une clause de revoyure, par contre, qui est prévue sur ces montants, notamment entre les employeurs et les organisations syndicales qui se refera donc cette année, puisque c'était prévu de rediscuter de tout cela au niveau du Conseil sup pour la prévoyance et pour la santé qui sera décalé à l'année prochaine en 2024. Et puis, on en parlera justement, on évoquera l'état d'avancement de la réforme, mais ces montants sont certainement au cœur aussi des discussions, des négociations qui sont actuellement en cours au niveau national. Alors, j'espère qu'on retrouvera Pascal, s'il peut nous en dire un tout petit peu plus, sans aller trop loin par rapport à ce qui est en train d'être discuté. Nous avions une petite question, en fait, sondage à vous poser. Donc, est-ce que, et notamment, ça concerne vraiment la santé, est-ce que la participation telle qu'elle est prévue, les montants que vous ont été présentés, est pour vous suffisante et à la hauteur de vos besoins ? Donc, on va vous laisser quelques instants pour y répondre. Et j'en profite pour vous relayer des questions qui nous sont posées. Donc, concernant les deux couvertures, santé et prévoyance, est-ce que, alors, hop, voilà, est-ce que c'est un choix pour les deux couvertures ? Est-ce que le choix est vrai pour les deux couvertures ? Valérie ? Alors, le micro est coupé. Ah, ça ne fonctionne plus. Alors, peut-être Sophie ? Excusez-moi, moi, ça a coupé au moment que vous posiez la question. Ah, pas de souci. Non, il y a une personne qui nous demande si, justement, on parlait du choix. Est-ce que l'agent aura toujours le choix, justement, pour sa couverture en santé, en prévoyance, de façon distincte ? J'imagine, je pense que la question... Oui, en fait, un agent n'est pas obligé de secrire au contrat que la collectivité va lui proposer si elle fait partie de la convention de participation. Si l'agent souhaite toujours bénéficier du contrat qu'il avait, qui était labellisé, il n'y a pas de souci, sauf qu'il n'aura pas la participation de l'employeur. Systématiquement, si la collectivité choisit la convention de participation, l'employeur, du coup, versera cette participation seulement aux agents qui adhèreront à ce contrat. Si l'agent souhaite garder son contrat, il n'aura pas cette participation. Je n'entends plus. Estelle, vous avez votre micro coupé. C'est un grand plastique, je suis désolée. Je coupe pour éviter, effectivement, qu'il y a des échos, et des fois, je l'oublie. Pardon. Merci, Valérie. Je voulais aussi vous rebondir et vous poser une question. Les collectivités pourront choisir la convention de participation plus la labellisation ? Non, on doit faire un choix entre deux. Elle doit soit faire la convention de participation, soit la labellisation. Elle ne peut pas avoir les deux cas dans sa collectivité. Merci. Donc, on a le retour au sondage, à la question sondage. Vous êtes 61% à estimer que ce montant, en tout cas en santé, est insuffisant au regard de vos besoins actuels. Je ne sais pas si Daniel souhaite peut-être intervenir. Ce qui est paradoxal, c'est que le panier retenu par l'État est supérieur au panier retenu pour les collectivités territoriales. Donc ça, c'est un paradoxe. Alors, effectivement, on sait très bien que le pouvoir d'achat des agents de collectivités territoriales est globalement inférieur au pouvoir d'achat des agents de la fonction publique de l'État. Ce n'est pas tant. Pourquoi ? Parce que les collectivités territoriales contre 80% d'agents de la catégorie C. Tout le monde, tout un chacun connaît la rémunération de la catégorie C. Donc, c'est aussi un paradoxe, c'est-à-dire que le panier pour les territoriales est inférieur au panier de l'État. Mais d'un autre côté, je dirais, si la participation de la collectivité n'est pas significative, eh bien, les agents des collectivités territoriales auront du mal à accéder à la couverture santé, voire prévoyance, pour se couvrir des incidents de la vie. Et ça, c'est tout. En fin de compte, l'enjeu est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à persuader les employeurs publics territoriaux qu'ils ont besoin d'accompagner leurs agents au travers de la protection sociale complémentaire pour pouvoir… Daniel, si c'est possible de parler encore un tout petit peu plus fort, je suis désolée. Pour pouvoir attirer et prendre en considération la qualité de vie de leurs agents. Donc, il y a un équilibre savant. Mais si les employeurs publics n'acceptent pas d'accompagner les agents par une contribution significative qui va au-delà du minima prescrit par les dispositions législatives et réglementaires, et notamment réglementaires, eh bien, les agents territoriaux auront du mal à ce coup. On a une difficulté de rendre compatible, en fin de compte, la couverture santé et prévoyance avec les ressources des agents des collectivités territoriales. Merci, Daniel. La question que je vous avais posée tout à l'heure, Rose l'a précisé, en fait, a demandé si la collectivité pourra opter pour la légalisation pour une couverture. Par exemple, la santé et la convention de participation pour une autre couverture, donc la prévoyance. Oui, tout à fait. Elle peut choisir en effet deux modalités différentes pour un risque différent. C'est-à-dire la prévoyance, elle peut choisir labellisation ou convention de participation. Et en effet, santé pourra avoir un choix différent entre la labellisation et la convention de participation. Tout à fait. Petite précision sur la convention de participation, on a encore deux modalités. Soit on est sur une adhésion obligatoire, soit on est sur une adhésion facultative. Donc, c'est aussi toute la complexité du dispositif. C'est-à-dire que si vous êtes dans une convention de participation à adhésion facultative, l'agent aura l'option de soit adhérer au contrat, soit rester avec son contrat et être sur la labellisation, en ayant, comme disait Sophie tout à l'heure, pas forcément la participation de l'employeur s'il reste en labellisation, mais il aura ce choix. Par contre, en adhésion obligatoire, il devra adhérer à son contrat, sauf les exceptions éventuellement qui sont prévues dans ce contrat. Donc, on a trois typologies, si je puis dire, de modalités de souscription. Avec des subtilités qui ne sont pas négligeables, car la notion de solidarité, la notion de portabilité, c'est-à-dire qu'en cas de changement de collectivité notamment, et le passage de l'agent d'actifs à retraite peut être largement impacté en fonction des choix qui sont faits par la collectivité. Je serais tenté de dire la labellisation, l'avantage de la labellisation, c'est que le contrat est individuel, national, et indéfini. C'est-à-dire que l'agent souscrit un contrat de labellisation le jour où il veut, et ce, jusqu'à éventuellement la fin de sa vie. La convention de participation et les contrats à vision obligatoire, le problème, c'est que ce sont des contrats qui sont limités dans le temps. Et si je ne m'abuse, pour le moment, on est à six ans maximum. Enfin, je crois que c'est des contrats de six ans. Vous avez peut-être Sophie et Valérie. Oui, c'est ça. Six ans. Je confirme. Avec une possibilité éventuellement d'avenant pour intérêt général d'une année supplémentaire. Donc, on voit bien qu'il est important qu'il y ait un dialogue social qui s'inscrive au sein de la collectivité entre l'employeur et les agents territoriaux de façon à définir la solution la plus pertinente et la plus rationnelle qui permettra à l'agent de bénéficier d'une couverture santé et prévoyance de qualité. Mais bien entendu, derrière, il y a toujours cette notion de participation employeur qui doit être la plus significative possible. Alors, on a beaucoup de questions qui nous arrivent. Je vais essayer de vous les poser au fur et à mesure, mais on gardera peut-être aussi un temps à la fin de la webconférence pour essayer d'y répondre. Alors, on a une première question. Est-ce que ces montants minimums concernent les contrats en cours ? Et une autre question, est-ce que la collectivité sera par exemple obligée de délibérer si elle doit changer ces montants ? Alors, déjà, il devait y avoir normalement dans chaque collectivité, avant février 2022, un débat autour de cette prestation sociale complémentaire, ce qui permettait effectivement de pouvoir déjà échanger et acculturer les uns et les autres. Alors, pour différentes raisons, toutes les collectivités n'ont pas eu le temps d'avoir ce débat en conseil communautaire ou en conseil municipal ou au sein des conseils d'administration en fonction de la structure concernée. Alors, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, ces montants auront une date d'effet avec une obligation de participation obligatoire au 1er janvier 2025 pour la prévoyance et 1er janvier 2026 pour ce qui concerne la santé. Toutes les collectivités qui, aujourd'hui, bénéficient déjà de la participation, elles courent jusqu'à ces dates-là. Si les montants sont en dessous, les collectivités auront l'obligation délibérée pour se mettre à niveau des obligations de participation, les fameux 7 et 15 euros que Sophie a rappelés tout à l'heure. Et toute modification, bien sûr, de toute façon, passe par délibération. Donc, c'est l'Assemblée délibérante qui fixe les montants. Et si les collectivités souhaitent aller même au-delà et que, finalement, ces montants minimums incitent les collectivités à aller au-delà, elles devront redélibérer. J'insiste sur le point que Daniel soulevait tout à l'heure parce que c'est assez fondamental, cette notion de participation et d'attractivité. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'augmentation du SMIC a mis en difficulté les huit premiers échelons des catégories C puisqu'aujourd'hui, on a un indice pour ces catégories-là qui sont inférieurs à la rémunération liée au réélèvement du SMIC, ce qui correspond à 12 années à peu près de travail. Donc, on voit bien qu'on a une population de catégories C, notamment, qui se retrouve en grande difficulté. Nous, sur notre territoire, c'est à peu près 77 % des agents qui peuvent se retrouver en difficulté avec, déjà, des rémunérations impactées par le tassement des grilles et qui, de ce fait-là, ça peut être un enjeu pour les employeurs de bonifier un tout petit peu et de permettre aux agents de se couvrir en santé et en prévoyance. Moi, je voulais juste ajouter une petite précision, c'est qu'il ne faut pas que délirer, il faut aussi avoir l'avis préalable du comité social territorial sur les montants alloués. C'est important. Oui, merci pour cette précision. Je vous relaie encore une autre question. La personne nous indique, si je comprends, mais actuellement, ma collectivité nous offre une participation de 20 euros pour tout agent qui prend une mutuelle labellisée, est-ce que cela veut dire que nous sommes déjà dans le cadre de cette participation et que, donc, ma collectivité n'a rien à prévoir ? On va dire qu'en effet, pour l'instant, elle est en réglementaire. La participation de 20 euros, donc je ne sais pas si c'était pour… Enfin, de toute façon, que ce soit pour la prévoyance ou la santé, ça reste l'étif correct. Donc, non, elle est en règle. Est-ce que cette participation est proratisée au temps de travail ? Valérie ou Daniel ? Si on n'a pas… Bon, Pascal pourrait peut-être… Oui, mais sinon, on apportera la réponse. À mon avis, elle n'est pas proratisée, puisque le contrat ne dépend pas du temps de travail. Ceci dit, les accords qui seront définis au niveau des collectivités pourraient peut-être amener une collectivité à décider de proratiser. Mais à mon avis, le minimum, ça posera. Oui, c'est bon. Oui, actuellement, on n'a pas d'informations… Pardon. Oui, oui, mais justement… Actuellement, on n'a pas d'informations sur le fait de proratiser le temps de travail. Il n'y a pas de proratisation sur le temps de travail pour le moment. C'est ce que j'allais dire, je crois, pour l'instant. Je voyais Pascal qui revenait, j'allais lui poser la question. Je ne sais pas s'il est avec nous, mais je crois qu'effectivement, ce n'est pas encore précisé. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas de précision sur le temps de travail, mais comme disait Daniel, je ne vois pas qu'il n'y a pas de précision. Il ne faudrait qu'on proratise, parce que le contrat, il n'est pas lié à la proratisation du temps de travail, il est lié à la clartisation du travail. C'est la participation fixe. Après, c'est du dialogue local aussi qui nous empêcherait. Tout à fait. Après, comment on fait sur un agent qui est multi-employeur ? Alors, justement, la question nous est posée. Justement, la question nous est posée. Alors, ça fait un écho. Désolée, je suis désolée, Pascal. Un écho. Un écho. On a des petits soucis. Oui, on nous demande, qui est dans le cadre de multi-employeur ? Valérie, c'est-à-dire que vous devez rencontrer ce genre de situation ? De situation, oui. Oui, on a effectivement, essentiellement sur les postes de secrétaire de mairie, on peut avoir des multi-employeurs. Moi, à ce jour, sur les situations que j'ai rencontrées, il y a un employeur unique qui prend, celui en général qui a le plus gros taux, qui prend en charge l'ensemble de la somme. Mais après, on pourrait très bien imaginer avoir une proratisation sur les deux collectivités. Je ne sais pas, Sophie, si c'est quelque chose qui est rencontré aussi dans le département de l'Eure. Oui, on a des agents qui ont multi-employeurs, en effet, des intercommunaux, il n'y a pas de souci. Nous, en fait, ils prennent un contrat d'encher puisqu'en fait, ils vont être remboursés en fonction du salaire de chaque employeur par rapport au temps de travail qu'ils ont dans chaque employeur. Juste pour montrer que parfois, nous aurons des subtilités. Justement, dans le cas d'agent de l'outil employeur, comment ça se passe au niveau des conventions de participation ? Ça sera à définir aussi. Alors que la labellisation suscite moins de difficultés dans son application. Il y a encore un cas particulier qui nous est posé, qui ne sera peut-être pas qu'un cas particulier, ça peut concerner pas mal d'agents. Le cas d'un couple qui travaille dans deux collectivités différentes. Est-ce que, voilà, comment ça se passe ? Si un seul contrat, par exemple, est pris par l'époux pour le couple et les enfants, comment ça se passe pour l'épouse ou inversement ? Est-ce que la collectivité, comment ça se passe ? La collectivité qui a remboursement à la personne qui a le contrat. C'est-à-dire que si la femme n'a pas pris le contrat, elle n'aura pas de l'articipation de son employeur. Seul le mari qui a, lui, le contrat dans la collectivité aura cette participation. Merci, merci Sophie. Alors, on a beaucoup, beaucoup de questions. J'essaie de les poser au fur et à mesure, donc excusez-moi si je ne les pose pas toutes, mais on y répondra, voilà, soit à la fin de la webconférence, soit ce que j'avais indiqué, du coup, en introduction, individuellement ou dans le cadre d'un document qui vous sera envoyé. D'ailleurs, on vous enverra également le support PowerPoint. Une collectivité pourrait-elle prendre à sa charge 100% de l'option de base et laisser à la charge des agents les options ? Sophie ? Oui, du moins qu'elle ne participe pas plus que ça coûte à l'agent. C'est pareil, c'est une décision du conseil qui devra, en fait, valider le montant maximum qu'ils autorisent ou le montant minimum qu'ils autorisent. C'est une décision tellement de l'employeur. On parlait tout à l'heure de la délibération, Sophie, on a précisé, il y a une question. Est-ce qu'on doit préciser dans la délibération pour l'APSC les deux montants distincts alloués à la santé et à la prévoyance ? Et doit-on préciser que les montants alloués le sont dans la limite du 100% du montant de la cotisation de l'agent par catégorie santé ou prévoyance ? Alors, en effet, les deux tarifs doivent être indiqués dans la délibération. Alors, après, pour l'autre question, c'est le montant maximum, c'est ça ? 100% de la cotisation ? Oui. Ce n'est pas un montant fixe, certainement, pour chaque personne. Donc, ça veut dire qu'ils indiquent 100% et pas le montant exact. Ils peuvent indiquer, en fait, que c'est dans la limite du maximum autorisé, enfin, dans la limite du montant maximum. Je serais tenté de dire, l'esprit de l'APSC, c'est d'accompagner les agents en santé et en prévoyance, donc, deux décisions. Par contre, l'objet, l'esprit, ce n'est pas de procurer une rémunération supplémentaire à l'agent. Donc, le 100%, c'est la limite maximale qui s'impose par l'esprit. Alors, on va avancer un petit peu. On a beaucoup de questions encore autour de ces questions de montant, mais on va essayer, je vois l'heure qui tourne. Donc, on a une question, excusez-moi. Est-ce que les agents vont devoir obligatoirement adhérer à la mutuelle qui sera choisie par la collectivité ou par un marché engagé par le centre de gestion du département dont dépendent les collectivités adhérentes ? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, tout dépendra du choix que fera la collectivité ou le centre de gestion de laisser la labellisation en place ou la convention de participation. Donc, si labellisation, il y a, ça veut dire que tous les agents pourront choisir le contrat qu'ils souhaitent et seront remboursés, comme on l'a dit, à hauteur des montants fixés par délibération jusqu'au montant maximum qui serait celui de la cotisation. Soit, deuxième solution, si on est sur une convention de participation, on a encore deux options. Soit on est sur un contrat collectif à adhésion facultative et là, les agents auront le choix d'adhérer à ce contrat ou à la labellisation en fonction des garanties qu'ils souhaitent avoir et de leur situation personnelle. Mais à ce moment-là, s'il y a un contrat de participation, il n'y aura pas de participation employeur s'ils vont sur la labellisation. La participation ne sera versée qu'aux agents qui souscrivent ce contrat. Et dernière possibilité, c'est les conventions de participation à contrat à adhésion obligatoire, où là, par contre, il y aura une obligation d'adhérer aux conditions requises et en fonction du montant de participation qu'on aura là aussi été délibérée. Donc, trois situations, effectivement. Et ça, c'est, j'allais dire, les négociations et les accords locaux qui en décideront, soit pour les collectivités à titre individuel, soit pour celles qui souhaiteraient rejoindre la convention de participation. Donc, je rappelle que les centres de gestion devront proposer, soit de façon départementale, mais pour aussi éventuellement le faire à un niveau régional ou interrégional. Alors, justement, effectivement, on a eu plusieurs questions sur le rôle et ce que peuvent proposer les centres de gestion, et notamment pour des collectivités aussi un peu plus importantes. Valérie, Sophie ? On va dire que l'actualisation, en fait, de ce contrat avec plusieurs collectivités permet d'avoir des meilleures tarpes, puisqu'on a un potentiel d'adhésion assez important qui intéresse les organisations mutuelles pour nous présenter leurs contrats. Après, que ce soit pour les grosses collectivités, plus intéressant de rentrer dans le centre de gestion ou pas, ça dépend, en fait, de leur taille, on va dire, puisque qu'est-ce qu'on appelle une taille, enfin, une collectivité de grosse taille ? On va dire que nous, au centre de gestion, l'AMI d'Evreux ou le Conseil départemental préfèrent avoir leur propre contrat, parce qu'ils ont aussi, on va dire, négocié en fonction des besoins de leurs agents, avec peut-être, en effet, au préalable, une essai de questionnaires qu'ils ont pu faire au niveau de leurs agents. Celui du centre de gestion va être beaucoup plus global, avec peut-être moins de spécificité sur le cas des agents. Après, au niveau des coûts, en effet, il y a un intérêt très important sur le fait de pouvoir faire, justement, cette mutualisation intergénérationnelle ou le fait de pouvoir avoir plus d'adhésion de jeunes et de retraités. Valérie, je ne sais pas si Valérie souhaitait y réagir également. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sophie. Nous, en prévoyance, on a les grosses collectivités du département, par contre, qui ont préféré nous rejoindre, parce qu'on porte le contrat pour leur compte. On les accompagne, et on les a accompagnés aussi sur le déploiement du contrat, et puis, sur, finalement, le conseil aux agents individuels, sur, là aussi, les modalités qui étaient parfois plus appropriées à leur situation. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que souhaite faire la collectivité, de rejoindre le contrat du centre de gestion ou pas, sachant qu'effectivement, la lettre d'intention, le mandat que va donner la collectivité, va permettre, ensuite, d'ajuster les propositions pour l'ensemble des candidats qui souhaitent venir sur ces contrats en fonction d'une potentialité d'agent. Donc, ça aussi, ce qui est important à dire, et que, du coup, l'équilibre économique du contrat va s'établir en fonction de ces mandats et de ces intentions. Et c'est là où je rejoins ce que disait Daniel, c'est la subtilité de tous ces contrats, c'est que si on est sur une adhésion obligatoire, le potentiel va être mieux connu et mieux maîtrisé. Si on est sur une adhésion facultative, bien évidemment, ça va dépendre, ensuite, du double-cliqué, de savoir si les agents vont venir ou pas venir. Donc, j'allais dire, en termes de procédure sur le contrat, adhésion obligatoire, c'est plus simple et on connaît mieux l'équilibre économique et donc, on aura sans doute des tarifs qui seront plus justes que si on est sur un contrat adhésion facultative. Ce qui n'est pas forcément, voilà, aussi, l'intérêt toujours des agents qui voudront garder peut-être une forme de liberté. Il y a une question qui également vous concerne. Est-ce que les collectivités pourront demander au centre de gestion de consulter l'appel d'offres lancé par le centre de gestion pour connaître le cahier des charges ? Je ne comprends pas bien le sens de la question. En fait, nous, le cahier des charges, on le publie. Donc, après, on fait un appel à toutes nos collectivités. J'imagine que dans l'heure, c'est pareil. Et donc, ensuite, on sollicite les collectivités pour qu'elles nous donnent mandat ou pas de rejoindre le contrat. Donc, après, c'est vraiment, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, un choix un peu philosophique en fonction de ce que souhaite faire la collectivité. Alors, chaque CDG fait, en fait, à sa façon. Nous, en effet, il est à disposition des collectivités dès lors qu'elles nous le demandent. Après, en effet, tous les CDG ne fonctionnent peut-être pas de la même façon. Je vais d'ailleurs répondre à la question qui est quelle pour la prestation du CDG. Ça aussi, c'est chaque CDG fait en fonction. Nous, on ne prend aucune participation. D'autres CDG, en fait, ont une participation. Vous m'avez devancé, j'allais vous poser la question. Je voulais revenir sur la question du contrat à adhésion obligatoire qui suscite aussi pas mal d'interrogations, parfois même quelques inquiétudes. Je vais vous relayer toutes ces questions. D'abord, la première, est-ce que vous pourriez repréciser la notion d'accord majoritaire dans le cadre d'un contrat à adhésion obligatoire ? J'aurais bien posé la question à Pascal, mais qui n'est plus avec nous, je crois, malheureusement. Je ne sais pas si Valérie ou Sophie ou Daniel. Peut-être Valérie ou Sophie ? Même si j'ai une idée. Valérie ? Vas-y, 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 et puis on complètera. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que je veux dire ? Je suis un peu perturbé parce que quand on parle de contrat obligatoire et ce qu'on disait tout à l'heure avec Valérie, c'est vrai que dès l'instant qu'on maîtrise une population nombreuse et bien identifiée, on a tendance à pouvoir ajuster le tarif ou le coût des prestations à tirer. Le problème est donc, dans ce cas-là, on peut penser que le contrat obligatoire qui imposera à tous les agents de la collectivité d'adhérer est le meilleur contrat. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un autre aspect. Le contrat obligatoire a les qualités de ses défauts, c'est-à-dire que le contrat obligatoire est prévu pour 6 ans. Donc, au bout de 6 ans, on aura peut-être un autre territoire. Le contrat obligatoire, et c'est là que je suis sensible à cette notion de contrat obligatoire que j'aurais tendance à rejeter, ce contrat obligatoire va certainement oublier tous les retraités. Et on pourrait avoir tout à l'heure un volet retraité parce que c'est intéressant, et aussi, le contrat obligatoire ne prend pas en charge tout ce qui est mobilité, c'est-à-dire qu'un agent qui change de collectivité ne pourra pas conserver son contrat. On ne pourra peut-être pas non plus avoir dans un contrat obligatoire une participation familiale. Donc, on voit que le contrat obligatoire a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Le contrat obligatoire, par contre, nécessite une adhésion majoritaire des représentants des agents. C'est-à-dire que le comité social, le territoire, dans chaque collectivité, pour qu'il y ait mis en place un contrat obligatoire, il faut que la majorité des représentants ou des agents se prononcent pour ce contrat obligatoire. Non, Valérie et Sophie, je vous laisse le soin surtout de pratiser et de ne pas hésiter. Non, non, mais en effet, l'accord majoritaire collectif, ce qu'évoquait Daniel, c'est effectivement l'accord qui va être signé par un ou plusieurs organisations syndicales qui vont être appelées à négocier et qui auront recueilli, c'est là qui est important, au moins 50% des voix aux dernières élections professionnelles. Voilà. Et puis, également, on nous posait la question pour des collectivités de petite taille, en fait. Donc, je rebondis par rapport justement au rôle aussi des centres de gestion puisque les centres de gestion mandatés pourront effectivement engager une négociation. Les centres de gestion, en fait, vont avoir tout mandat de taille de collectivité. Donc, en fait, dès lors que le centre de gestion prévoit de faire une convention de participation, elle informe toutes ces collectivités de toute taille qu'elles peuvent mandater le centre pour participer à cette convention de participation. Il n'y a pas de notion de taille de collectivité dans cette convention de participation. Il n'y a pas de notion de taille et en même temps, c'est le CST des collectivités de moins de 50 qui engagera la négociation et la signature des accords collectifs. Estelle, le micro ? Ce micro était encore fermé. Pardon, merci. Oui, donc, je disais qu'il y avait beaucoup de questions autour de ce contrat obligatoire qui suscite pas mal de réactions, d'inquiétudes. nous avons en fait une agent qui nous dit en fait qu'en fait que sa collectivité visiblement réfléchit à mettre en place une mutuelle obligatoire et elle avait elle justement choisie, donc c'est assez personnel, mais une mutuelle pour avoir une couverture par rapport à des besoins actuels et si cette mutuelle donc si l'activité en fait lui impose une mutuelle qui ne convient pas, est-ce qu'elle peut la refuser ? Contrat obligatoire Contrat obligatoire il s'impose à tous les agents Par contre, juste une précision il y a la mise en place d'un contrat obligatoire nécessite bien sûr une consultation une mise en concurrence on est bien d'accord Je suis de retour un petit peu j'espère que ça tient Parfait Pascal merci J'ai pris le téléphone alors on ne va pas me voir correctement j'espère que ça ne va pas se reposer des problèmes On vous voit et on vous entend parfaitement Une personne s'il y a possibilité de contrat obligatoire une personne la peut refuser si elle est dans des clauses qui nous permettent c'est-à-dire que sur la santé elle a le contrat de son mari etc. Par contre la prévoyance c'est un peu plus compliqué il n'y a pas de motif de refuser la pévoyance parce que c'est le maintien de salaire etc. Par contre pour qu'il y ait un contrat adhésion obligatoire il faut qu'il y ait eu des négociations et accords majoritaires accords majoritaires au niveau du périmètre du contrat donc ça peut être les communes affiliées obligatoires en centre de gestion ou ça peut être plus large on prend l'exemple que j'ai entendu comment ça coupe de communes telles qu'un conseil de collectivité qu'un conseil départemental qui viendrait se rattracher sur la négociation collective donc le périmètre c'est celui-là il faut recalculer son représentatif toutes les organisations syndicales ayant eu un siège dans les CST considérés et il faut repartir sur un calcul de loi pour arriver à 50% pour que l'accord soit majoritaire ça peut faire un peu usine à gaz c'est pas simple à expliquer à quelques mots comme ça mais j'espère avoir été assez clair c'est très clair et on le reprécisera justement c'est tout l'intérêt de ce que je vous disais du document qu'on vous enverra pour compléter et vous apporter des précisions c'est vrai que c'est difficile le temps finalement on était sur 1h30 mais le temps le temps file 8 c'est pas simple donc justement je vais poursuivre on nous pose des questions sur les dispenses en fait les 4 dispenses et notamment donc quelles sont les dispenses possibles en fait dans quel cas est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà réglementairement fixées et est-ce de droit ou est-ce que cela doit apparaître dans le cahier des charges lors de la négociation des contrats collectifs à adhésion obligatoire il y a des choses qui sont qui doivent être de droit de manière classique si l'époux l'épouse a déjà un contrat par ailleurs après il y a des choses qui peuvent se négocier localement localement au sens local de la négociation merci est-ce que est-ce que Valérie ou Sophie vous souhaitez préciser ou c'est tout bon c'est tout bon alors je regarde les questions pour essayer de regrouper j'allais dire par rapport aux questions que vous nous posez je vais avancer ça un petit peu et en fait on avait des questions par rapport à la situation des retraités Daniel en parlait là tout à l'heure je souhaitais en parler avec vous aussi puisqu'il y a pas mal de questions qui nous ont été posées de savoir si les retraités étaient concernés aussi par cette réforme est-ce que ça va changer quelque chose est-ce que Nadine Jean-Coune nous demandent est-ce qu'on aura plus de garanties ou qui va prendre une participation pour nous retraités qui étaient agents territoriaux alors une chose est sûre c'est que la PC comme d'ailleurs le faisait le décret de 2011 prend en considération la notion de retraités par contre le problème c'est que en vue de l'application par les collectivités malheureusement pour différentes raisons les retraités sont oubliés donc déjà ils n'auront pas de participation employeure puisqu'ils ne sont plus employeurs mais surtout surtout ils sont rayés des listes des collectivités et donc sont souvent souvent oubliés des collectivités donc même si la loi et les règlements prévoient que les retraités sont concernés on peut penser qu'il y aura beaucoup beaucoup de déchets et aussi autre aspect très pervers et c'est pour ça que j'attire aussi l'attention de chacun lorsque l'on établit un cahier des charges pour une consultation ne pas oublier d'introduire la qualité du retraité et aussi de ses conditions de son interpellation de sa prise en charge car un opérateur qui prend un contrat d'actifs sans retraité n'a pas les mêmes charges qu'un opérateur qui prend les retraités et les actifs et du coup la cotisation bien sûr ne peut pas être la même mais ce qui est important à mon avis c'est de faire jouer la solidarité donc j'interpelle tout à chacun pour qu'on n'oublie pas dans la réflexion qu'il y a des retraités dans la fonction publique territoriale et que ces retraités sont souvent très souvent très mal pris en considération au niveau des pensions et des retraites et qu'ils ont donc besoin de la solidarité pour pouvoir ne pas être exclu des soins et de la santé donc c'est plus un message mais le retraité est prêt en considération par la PC maintenant voilà Valérie Sophie et Pascal je ne peux surtout pas éviter à surenchérir sur mon propos ou même à le contredire le propos effectivement dans les textes le décret 2011 les décrets actuels le prévoient et c'est effectivement l'effectivité de la mesure parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de participation réelle sonante et trébuchante qui vient à déduire c'est la solidarité c'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'intérêt générationnel qui permet de minorer théoriquement la cotisation pour les retraités après il faut que les retraités soient informés du contrat de santé qui existe qu'ils aillent le faire jouer etc c'est pas toujours simple parce qu'il faut avoir l'info il faut la chercher il faut l'obtenir on n'habite plus forcément là où il y a son dernier employeur etc donc il y a différents paramètres en ligne de compte à rentrer alors est-ce qu'il faut utiliser la CRCL pour trouver une solution est-ce qu'on va arriver à mettre en place un système comme il est prévu dans l'accord État sur un fonds de solidarité ou pas etc ça pose des tas de il y a tas de sujets sur votre question là encore je me permets de vous partager de réflexions de questions autour de ce sujet en fait donc quelqu'un qui part à la retraite n'aura plus de contrat il lui sera difficile de retrouver un contrat santé donc c'est la première réflexion et la deuxième quel est l'employeur privé qui continue à participer au financement de l'accouplement de l'inter-santé de son salarié une fois retraité alors moi je ne connais pas trop bien le fonctionnement du privé donc je pourrais difficilement faire de comparaison peut-être juste sur le principe de solidarité dire quand même qu'actuellement il y a des discussions alors je parle sous couvert de Pascal du ratio qui est actuellement entre les actifs et les retraités de 1 pour 3 de le modifier à 1 pour 2 ce qui effectivement ramasserait le principe de solidarité qui aujourd'hui pèse en partie sur les retraités ce qu'indiquait Daniel et qui là permettrait de lisser un petit peu plus le ratio 1 pour 2 d'une participation qui mettrait les jeunes un petit peu plus contributifs sur un principe de solidarité collectif envers les retraités dont on sait qu'avec la pyramide des âges on n'a pas parlé de la démographie tout à l'heure mais c'est aussi une donnée importante on sait que la démographie aujourd'hui va conduire à ce qu'on ait plus de retraités que d'actifs sur quelques périodes d'années et donc il faut anticiper aussi cette problématique qui va s'imposer en termes financiers là si je raisonne qu'en termes de coût je vais préciser en fait sur la question de savoir si à retraite on est de contrat en fait le contrat dur quand on est en retraite du moment où on souhaite toujours adhérer justement c'est le but d'avoir ce intergénérationnel c'est d'avoir des retraités qui utilisent aussi cette protection santé ils ont un tarif différent en effet parce que c'est aussi de chaque contrat donc il n'y a pas forcément d'augmentation tous les comptes de contrat et la solution c'est qu'ils n'ont pas de participation financière donc loyer voilà ça reste cotisation alors tout le temps alors à l'heure actuelle tout comme dans l'année Daniel est-ce que ce serait possible de vous avancer un tout petit peu à l'heure actuelle au niveau des discussions donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises mais ce que je sais c'est qu'au niveau de l'année le maintien du contrat dont bénéficiait l'actif ne dure pas dans le temps c'est-à-dire que la première année il bénéficie effectivement lorsqu'il part en retraite il bénéficie du contrat la deuxième année il y a une majoration de je crois que c'est 25% la troisième année je crois qu'il y a une majoration de 50% maximum et la quatrième année la quatrième année c'est la fol-enchaire c'est-à-dire que là l'opérateur peut tarifier comme il l'entend mais si j'ai bien compris pour la PSC ce sera aussi un peu le même esprit c'est-à-dire que il ne sera pas imposé au contrat de couvrir les retraités au-delà d'une certaine période c'est-à-dire que ça va aussi la cotisation sera limitée en termes progressifs de plus la question qui se pose c'est pour une convention pour un contrat obligatoire le contrat il a une durée de 6 ans donc au-delà des 6 ans je pense que le dispositif ne tient plus par cet opérateur donc n'importe comment dans tous les cas la cotisation du retraité n'est pas garantie dans le temps et il va se retrouver inévitablement à un moment où il devra choisir un opérateur qui acceptera de le couvrir à des conditions financières souvent compliquées plus élevées aussi on nous pose la question et Valérie le problème du rapport de 1 à 3 au rapport de 1 à 2 paradoxalement c'est vrai que le rapport de 1 à 2 ramasse à peu près toute la population sur une cotisation un peu identique notre crainte en tant que mutuelle c'est que le rapport de 1 pour 2 est problématique par rapport au 1 pour 3 car si les jeunes ont leur impose un tarif trop élevé alors qu'ils ont des rémunérations très faibles ils risquent de trouver auprès d'une assurance ou d'une banque un contrat de santé ou de prévoyance qui même s'il n'a plus de participation employeur sera encore inférieure à ce qu'ils paieraient s'ils étaient dans le contrat de la collectivité donc on voit bien qu'il y a des subtilités comme ça qui méritent bien que dans chaque collectivité on réfléchit bien à l'application de ce nouveau dispositif qui au demeurant est quand même un dispositif très positif parce qu'on ne peut que se complaire de voir qu'enfin on va offrir aux agents territoriaux une couverture santé et une couverture prévoyance avec participation mais il faut la travailler surtout en interne et c'est pour ça que le dialogue social est important au sein de chaque structure Alors je rebondis Daniel sur ce que vous disiez et puis Valérie vous parliez des ratios et des négociations et on a justement eu pas mal de questions sur l'état d'avancement de la réforme de savoir où est-ce qu'on en était concrètement où en sont ces négociations nationales il y a Christiane par exemple qui demande est-ce que le contenu du panier 3 santé a été défini est-ce que les règles relatives au risque d'essai de la prévoyance sont fixées et puis on a une autre personne qui nous a dit qu'elle a lu la presse j'en remercie qui indiquait qu'en fait les négociations étaient encore en cours mais qu'en fait cette réforme pouvait être anticipée alors comment c'est possible ? Pascal je pense les négociations c'est des négociations tant qu'elles ne sont pas signées il n'y a pas d'accord donc c'est les décrets et textes des ordonnances actuelles qui s'appliquent après comme dans n'importe quel secteur il faut transposer un accord pour qu'il soit mis en application il y a un accord il faut modifier le décret il faut modifier l'ordonnance il y a plein de choses des transpositions derrière aujourd'hui on ne peut appliquer que les textes qui existent après localement on peut négocier sur des niveaux de participation plus hautes déjà parce que les textes n'imposent qu'une base minimum pour 2025 et 2026 ils n'imposent pas ils n'interdisent pas d'aller au-delà de ce qu'il y a de panier de soins qui existe aujourd'hui dans les textes c'est le panier de soins de l'AMI qui est très bas c'est pas le panier de soins de l'AMI dans les textes après demain sera-t-il changé sera-t-il pas changé aujourd'hui il est impossible de le dire il faut un accord et aujourd'hui il n'y a pas de signature d'accord il n'y a qu'un accord de négociation un accord de méthode qui a été on l'a rappelé dans la slide qui a été signé en juillet dernier donc les négociations sont encore au niveau national puis des négociations locales est-ce qu'il y aura justement un cadre de référence comment ça se passe ? aujourd'hui il peut être déjà des négociations locales s'il y a un accord avant que le texte soit changé cet accord est-ce qu'il peut prévoir des clauses de révision localement mais les deux solutions sont possibles le droit le permet très dans l'absolu c'est comme si aujourd'hui je dis n'importe quoi le centre de gestion de Haute-Sawa a lancé une consultation met en marche un nouveau contrat elle le met en marche par rapport à des clauses qui disent est-ce qu'il y a un accord est-ce qu'il devra s'adapter ou pas ça fera partie des contenus de l'accord national qui peuvent prévoir par exemple des obligations supplémentaires avec un péché en ce qui est mais c'est des hypothèses tout ça c'est pas une certitude parce qu'aujourd'hui on est encore dans des négociations rien n'est abouti c'est le joie des négociations Merci Pascal je ne sais pas si vous voulez rebondir Valérie C'est pas d'un endroit c'est une réalité Oui effectivement c'est toute l'incertitude qu'on a puisque ces négociations au niveau national comme le rappelait Pascal ne sont pas encore signées donc pour les centres de gestion pour les collectivités qui souhaitent s'engager d'ores et déjà dans la rédaction et dans la proposition d'une convention c'est un petit peu le casse-tête j'allais dire alors soit effectivement on rédige le cahier des charges et les critères qui permettent ensuite de laisser l'ouverture à l'intégration future des négociations qui auront été ensuite votées ou réglementairement portées soit on attend encore un petit peu pour se dire qu'on espère avoir un cadre un peu figé un peu plus clair pour ensuite travailler finement à la fois les négociations locales et puis ensuite la rédaction des cahiers des charges qui font cours c'est pas évident en fait actuellement on est un petit peu en période d'incertitude il y a plusieurs pistes en plus au niveau national on sait à peu près sur quoi portent les négociations mais encore une fois on ne sait pas in finis ce qui ressortira comme accord donc soyons précautionneux on a beaucoup de questions notamment Pascal, Valérie, Daniel par rapport à ces négociations est-ce que ça pourrait faire bouger les montants de participation tels qu'ils ont été aujourd'hui définis dans les textes il y a un volet dans la négociation qui est sur la souplesse des modalités de financement donc effectivement il pourrait y avoir des choses nouvelles qui émergent de ce point de vue-là on connaît à peu près les thématiques il y a le renforcement des critères concernant la labellisation des contrats labellisés qui sont en discussion on a des précisions aussi qui sont sur le sujet de l'éligibilité ou non des catégories d'agents contractuels de plus de 6 mois les contrats aidés les tendons complets les apprentis les agents de disponibilité les agents en congés parentaux il y a la souplesse de financement que j'évoquais à l'instant il y a les cas de dispense d'adhésion on a parlé tout à l'heure des contrats obligatoires je crois que c'est Pascal qui faisait référence ou Daniel donc ça c'est en discussion il y a le dispositif d'exonération ou non des charges il y a ce qu'on discutait tout à l'heure le 1 pour 2 ou le 1 pour 3 qui est en discussion en termes de ratio il y a une discussion en cours sur le Fonds national de solidarité aussi donc vous voyez tout ça fait qu'aujourd'hui on a encore beaucoup d'incertitudes sur les contours exacts de ce qui pourrait être proposé tout à fait merci beaucoup Valérie alors on est rentré dans les 5 dernières minutes et on a encore vraiment beaucoup de questions malheureusement je suis désolée on n'aura pas pu répondre pendant la web conférence mais on y répondra voilà soit parce qu'il y a des questions un peu plus individuelles donc soit de façon individuelle soit dans le cadre de ce que je vous disais d'un document je voulais juste vous en relayer quelques-unes il y a la question du questionnaire médical qui est souvent revenu est-ce qu'il y a un questionnaire médical avant la souscription notamment il y a une question aussi par rapport à la prévoyance quelle possibilité pour les agents souffrant par exemple de pathologies récurrentes pour pouvoir être couverts sans questionnaire de santé ou restriction Sophie par exemple si alors sur les questionnaires de santé on va dire sur la protection sur la salle de complémentaire prévoyance les agents peuvent rentrer au minimum selon le contrat qui a été nocié pendant les premiers mois ce questionnaire d'osté sur la protection sociale complémentaire santé il n'y a pas de questionnaire médical en tout cas dans notre contrat à nous on n'en a pas près je sais madame Bouvier si vous dans votre vous avez des negotiations différentes il ne peut pas y avoir sinon le contrat ne remplira pas les conditions voilà après il peut y avoir aussi négociation sur le fait que dans la prévoyance on peut avoir cette extension de six mois à un an sans questionnaire de santé la question c'est de rentrer avant les six mois de son recrutement ou du délai de mise en oeuvre du contrat c'est ça aujourd'hui le questionnaire par contre le problème Pascal et puis Valérie et Sophie n'hésitez pas à me contredire si je me trompe je crois que par contre les pathologies en cours posent problème encore aujourd'hui pour les reprises je vais vous poser la question justement la question c'est qui est l'assureur quand il y a succession de contrats c'est un c'est un vrai débat entre assureurs pour dire le deux termes chacun revoit la patate chaude à l'autre par un moment c'est il existe le même et l'obligatoire aurait l'avantage de mettre en oeuvre la loi tandis que la convention tour ou la tabélisation reste un petit peu floue par moment c'est toute la question du fait générateur souvent qui est questionné et qui demande là une expertise après qui ressort plutôt du champ médical mais on a le même problème j'imagine Sophie aussi sur les risques sur l'assurance risque statutaire on peut faire le parallèle avec la succession des contrats on a exactement ces mêmes problèmes alors je vais vous poser deux dernières petites questions on a eu des questions aussi autour du régime social et fiscal en fait qui nous ont été posées je vais vous en poser une première donc est-ce que les contrats labellisés sont concernés par les cotisations sociales la participation au jour d'aujourd'hui tous les contrats sont sauf si quelqu'un a déjà mis en oeuvre une convention obligatoire sont soumis à avantage en nature une autre question qui nous a été posée également sur le chat en termes de charges patronales il y a-t-il une modalité convention ou labellisation plus intéressante pour les employeurs pas à ma connaissance non non malheureusement si ah bon ah Pascal l'obligatoire serait plus avant fiscalement fiscalement même pour les employeurs c'est pas arrêté c'est pas encore arrêté c'est pas encore arrêté ça ça fait partie aujourd'hui non dans le droit positif aujourd'hui non tout à fait mais ça pourrait ça pourrait oui c'est pour ça j'ai utilisé le mot conditionnel serait merci merci je regardais je me permettais de jeter un petit coup d'œil sur les questions on a eu beaucoup de questions juste une chose on n'a pas abordé les agents qui étaient concernés par cette PSC est-ce que et de la même façon on nous pose la question sur le montant de la PSC est-ce que il doit être le même pour tous les agents de la collectivité ou est-ce qu'il peut varier en fonction de la catégorie A B C voilà je vous relève cette dernière question Valérie on a un peu parlé elle pourrait oui tout à l'heure même Sophie a évoqué le sujet encore une fois on ne peut pas être en dessous des montants qu'on a donné donc cela il s'impose à toute catégorie et à tout agent après on pourrait très bien imaginer dans le cadre de l'attractivité effectivement des collectivités qui délibèrent avec des montants différenciés en fonction de la catégorie par exemple s'ils souhaiteraient bonifier telle catégorie plus particulièrement parce que certaines collectivités je crois font déjà oui certaines collectivités ont favorisé par exemple les agents de catégorie C en montant en majorant les montants pour les agents de catégorie C et en étant sur des montants un peu moindres pour les agents de catégorie mais je pense que ça c'est aussi il faut regarder aussi tout ce qui est circonstances et contexte local j'imagine que ça joue aussi dans la détermination de ce que les collectivités vont proposer à leurs agents très bien écoutez nous avons dépassé de deux petites minutes à la fin de cette web conférence qui était très très intéressante riche on voit il y a beaucoup de questions qui se posent on n'a pas tout abordé mais on le fera voilà par la suite ultérieurement comme je vous l'avais indiqué je voulais vous remercier vraiment très sincèrement tous les quatre voilà pour votre disponibilité et puis donc si vous avez des questions vous pouvez continuer à les poser donc VK a une ligne expert donc un service VK ligne expert et puis Mutam également vous avez le contact qui est indiqué sur la site donc contact à rebasemutam.com de toute façon voilà il y a encore ce que disait Valérie tout à l'heure encore pas mal d'incertitudes et puis les négociations sont en cours parce qu'elle a indiqué donc nous aurons encore l'occasion de reparler et d'échanger dans les semaines dans les mois à venir sur cette réforme de la PSC donc merci vraiment encore à tous les quatre merci beaucoup un grand merci à l'Union Mutam et à VK de nous avoir permis d'avoir ce temps cette 1h30 d'échanges et de réponses en tout cas à vos questions je l'espère et merci à toutes et à tous pour votre participation et votre présence et vos questions je vous souhaite une bonne journée merci beaucoup merci beaucoup à tout le monde merci Sophie, Valérie et Pascal et Estelle merci beaucoup merci à bientôt à bientôt merci 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 à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt